Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui qui sera assez courte. Je vais donc vous présenter une petite astuce, un produit efficace pour les aftes. Bien sûr, les aftes on n'en a pas souvent, j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps et du coup j'ai assez galéré pour le faire passer assez vite. Donc je voulais vous partager ma petite expérience par rapport à ça et vous donner la solution que j'ai trouvée qui me l'a fait passer super vite en fait et qui a été vraiment radical. Tout d'abord, quand j'ai eu l'aftes, je me souvenais qu'on pouvait faire des bains de bouche, en fait se rincer la bouche avec de l'alcool assez fort pour le brûler entre guillemets en fait. Donc c'est ce que j'ai fait la première fois en fait. Donc dès que j'ai eu mon aftes qui a commencé à me faire assez mal, du coup je suis allée chercher une bouteille d'eau de vie, il me semble, quelque chose comme ça. Donc je me suis rincé la bouche et j'ai mis surcraché. Et du coup ça m'a apaisé effectivement la douleur pendant quelques temps, mais c'est revenu rapidement. D'abord il faut savoir que les aftes, bien sûr, c'est pas grave d'une manière générale et que ça part tout seul. Mais bon, c'est assez douloureux et plus on peut le faire partie vite, mieux c'est quand même. C'est bien de ne pas souffrir tout simplement. Du coup, je suis allée farfouiller sur internet. Donc j'ai regardé, on peut y appliquer donc dessus de l'argile. Je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas trop envie en fait de mettre de l'argile sur l'aftes. Mais j'imagine que c'est efficace puisque l'argile est efficace pour beaucoup de choses. Ensuite, j'ai lu qu'on pouvait aussi mettre du citron pour soigner les aftes. Donc c'est ce que j'ai fait du coup. Je l'ai appliqué peut-être deux, trois fois. Donc effectivement, c'est un peu le même principe. Je pense que l'alcool, ça calme sur le moment, mais ça revient tout le temps en fait. C'était vraiment pas très efficace, enfin du moins pour moi. Ensuite, je suis allée. Donc j'ai continué à farfouiller sur internet. Et j'ai vu des gens qui témoignaient par rapport à la propolis en disant que c'était très très efficace. Alors effectivement, la propolis, déjà sur les plaies, c'est un désinfectant. C'est vraiment très efficace sur les plaies. Je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, comme j'avais ma propolis qui était terminée avec le compte-gouttes, j'ai pris un flacon spray. Donc toujours de la marque Baloflurin. Baloflurin, donc c'est une très bonne marque qui est fabriquée aussi en France, ce qui est pareil, on va dire. Voilà. Donc là, c'est vraiment le petit flacon spray. Et donc c'est très simple. Donc je l'avais sur le côté droit en fait. Donc je tirais la cossa. Et je vaporisais directement dans la bouche, directement sur l'aft en fait. Alors sur le moment, ça brûle aussi un peu, puisque cette préparation est alcoolisée, tout simplement. Donc ça a brûlé un peu. Et franchement, j'en ai passé donc peut-être trois fois. Donc une fois le soir, deux fois dans la... ou trois fois peut-être, quatre fois en tout. Une fois le premier soir et trois fois dans la journée qui a suivi en fait. Ça a été réglé. Mon aft a complètement disparu. Voilà. Donc c'est une petite astuce qui est vraiment très très rapide. Je ne vais pas faire un quart d'heure sur la propolis et les aftes. Ce n'est pas du tout la question. Je voulais juste vous partager cette petite astuce pour ceux qui auraient des aftes. C'est assez efficace. Ce n'est pas très douloureux. C'est largement supportable. La fois beaucoup plus que d'ailleurs la douleur des aftes qui peuvent durer jusqu'à 15 jours, je crois, chez certaines personnes. Voilà. Donc cette petite astuce est à partager si vous connaissez des gens qui sont au sujet à avoir des aftes assez régulièrement. Voilà. C'est tout simple. On peut s'en servir pour plein d'autres choses. Voilà. Donc je vous recommande la propolis en fait pour ce genre de situation. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée. Cette petite vidéo est déjà terminée. Je vous dis de rester à mes bio et je vous dis donc à bientôt. Ciao.